Alors la prêtrise c'était une vocation initiale, je pensais être effectivement croyant et c'est l'évêque de mon diocèse qui m'a fait remarquer que je ne l'étais pas trop. Et puisqu'il avait des doutes, il m'avait envoyé et conseillé de faire ce qu'on appelait des candidatures, c'est l'équivalent des baccalauréats aujourd'hui. Mais il m'avait pas dit s'il fallait que je fasse le droit et la médecine ou autre chose et moi j'avais envie de faire ou le droit ou la médecine. Donc j'ai hésité beaucoup puis finalement c'est presque par tirage au sort que c'est par hasard que je me suis retrouvé en médecine. J'ai adoré la médecine, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais pas croyant donc voilà ce que j'avais cru être de la foi n'en était pas vraiment, c'était plus une intellectualisation de la réflexion sur les textes évangéliques, sur la théologie, toutes ces philosophiques que je m'étais dirigé et c'était pas vraiment la foi. Et puis donc j'ai fait la médecine, arrivé au bout de la médecine j'étais très heureux d'être médecin généraliste, médecin de famille quoi. Et puis je me suis assez vite rendu compte qu'en médecine on soignait beaucoup mais qu'on guérissait très peu et cette forme d'impuissance là me gênait. Et comme le prof de médecine légale m'avait proposé depuis déjà quelques années de faire de la médecine légale et que j'avais commencé la médecine légale après un an de médecine générale je m'étais mis aussi à la médecine légale, j'ai choisi. Et je dis toujours que j'ai préféré faire parler les morts que d'écouter les vivants se plaindre. Il faut ajouter parce que je ne pouvais pas faire grand chose pour les guérir. L'écriture d'un livre est venue tout à fait par hasard. Dans la vie il y a toujours des hasards, le tout c'est pour aller saisir. Ici, objectivement, je l'ai bien saisi je crois. Quand je vois ce qui se passe, j'ai bien fait. Mais l'idée c'était, il y a eu un bonhomme, un journaliste en Belgique qui s'appelle Éric Dragonier qui pour la télévision belge est venu m'interviewer et il m'a dit écoutez on ferait bien une séquence, un podcast, vous racontez trois histoires, vous mettez un habit de médecin légiste et on le met sur le podcast de la RTBF, c'est la chaîne de télévision nationale chez nous, enfin des deux chaînes. Et j'ai dit oui pourquoi pas, on l'a fait. Et ce podcast a été vu un peu plus de dix millions de fois, ce qui est complètement inouï, énorme, ce n'était jamais arrivé. Là il y a un éditeur qui s'en est rendu compte, il s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire et qui m'a dit, c'était madame Géraldine Henri qui travaille pour Dimitri Quennes qui est mon éditeur et qui m'a dit vos histoires au lieu de les dire par oral, vous les mettriez bien par écrit. Et j'ai dit mais je sais pas écrire. Elle m'a dit essayez, vous verrez bien. Et puis vous avez pas envie de faire passer un message ? C'est ça qui m'a convaincu en fait. Et j'ai dit si, j'aimerais bien faire connaître mon métier au grand public parce qu'en fait ils suivent les séries américaines, ça veut dire qu'ils n'y connaissent que dalle. S'ils s'imaginent que le métier inégal c'est ce qu'on voit dans les séries américaines, ils se plantent. Et donc je me suis dit que c'était peut-être un bon système pour le faire connaître et j'écris le premier bouquin. Alors le premier bouquin c'est Le mort en la parole et c'est un bouquin où je raconte des anecdotes, c'est à dire des histoires qui sont tellement exceptionnelles que ça vaut la peine de les raconter et qui arrivent une fois dans la carrière d'un légiste et encore pas de tous les légistes. C'était ça l'idée. C'est comme ça que j'ai fait. Et le tout premier chapitre c'est la scène de crime où je critique les séries américaines, où je décris tout ce qui va pas et comment ça se passe en fait et en réalité. Ça, ça m'a bien plu. C'est comme ça que j'écris un premier bouquin. L'aspect émotionnel de mon travail existe pour les autres, pas pour moi. Quand j'approche d'un corps, je le connais pas. Je sais que c'est quelqu'un qui a vécu parce que je suis quand même doué d'un petit peu de raison, mais pour moi c'est un objet de travail. En fait je le déshumanise. Je vais le réhumaniser après parce que je vais rencontrer la famille, je me rends compte que évidemment tout ce que je savais déjà, il a vécu, il a été aimé, il a aimé, je vais connaître sa vie. Mais avant de le voir, je préfère ne pas la connaître. De cette manière-là, j'ai pas d'émotion parce que l'émotion est l'ennemi de la raison. Or, quand on analyse un corps, c'est avec son cerveau qu'on crée, qu'on l'analyse. Mais c'est la partie du cerveau qui est la partie rationnelle, la partie émotionnelle, qu'elle soit, qu'elle se taise, qu'elle soit pas là. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, enfin il nous est franchement déconseillé, et en Belgique c'est même interdit, d'examiner un corps de quelqu'un que l'on connaît, pour éviter justement que notre émotion prenne le pas sur le reste. On doit être neutre, et cette neutralité impose qu'il n'y ait pas d'émotion. Dès qu'il y a d'émotion, on perd sa neutralité. Je crois que les médecins et légistes vous diront tous la même chose. Les affaires qui nous ont le plus marqués, c'est toujours les affaires où il y a des enfants. Et c'est les affaires qu'on retient. Contrairement aux affaires avec les adultes où finalement il y en a beaucoup, on finit par les oublier. Et puis, ah oui, j'ai eu ça un jour, je me souviens, en parlant entre nous, des histoires dont on se souvient, on se les raconte. Et là, je me rends compte que les autres médecins et légistes, ici à Bordeaux, vous avez Alamiras, d'Arbi Ben Ali, quand on parle ensemble, on a des affaires similaires, on se les raconte, et on passe excellents moments. Et je me rends compte aussi que tous ces médecins, et je l'ai dit d'ailleurs Alamiras la dernière fois que je l'ai vu, écrient un livre, vas-y, il en vit en plus, vas-y lance-toi. Dis mais je ne sais pas écrire. Je ne sais pas non plus, mais je raconte les histoires avec ma façon de le faire, et surtout avec ma façon de parler, en fait, je raconte des histoires comme je les parle. Alors, quelles sont les histoires les plus marquantes ? C'est celles-là. Et c'est aussi des histoires, c'est que j'ai remarqué, qui ont un impact, ou dont on parle dans la presse avant de découvrir l'accord. C'est les histoires qui marquent. Et enfin, les plus marquantes pour moi, j'ai eu à Liège des catastrophes. Un immeuble qui s'effondre avec 14 morts, un camion qui dévalue une pente de tuer, deux attentats djihadistes à Liège, ça reste bien. Et c'est l'histoire dont je refuse de parler. Non pas qu'elles me touchent, ça ne me touche pas plus que les autres, mais parce que ce sont des histoires qui sont très connues. Elles ont fait l'objet de multiples passages dans la presse, d'émissions en télé, etc. Je trouve que ce n'est pas de la médecine légale de tous les jours, donc je n'en parle pas. Dans mes bouquins, je parle de médecine légale de tous les jours et je choisis mes histoires en fonction des affaires où la médecine légale a pu apporter quelque chose à l'enquête. Si je raconte une histoire où le gars qui a tué sa femme à téléphone, ça arrive souvent même, téléphone à la police et me dit voilà, je viens de tuer ma femme, je vous attends, j'habite à telle adresse. Ce n'est pas une blague. La police arrive, il est là, il est tout prêt, il est tous aveux. Écoute, si je raconte ça, tout le monde s'en fout. Ça ne va pas être marrant. Donc, je choisis les histoires de la vie de tous les jours, et pas les histoires les plus marquantes de ma vie. Le meilleur conseil que l'on peut donner à des jeunes pour devenir médecin légiste, c'est de faire la médecine. Parce que c'est une obligation, c'est obligatoire, on ne sait pas faire autrement. Il faut faire la médecine. Et surtout, quand ils font la médecine, faire la médecine pour la médecine, pas pour la médecine légale. Pour la médecine. De cette manière-là, ils vont découvrir tous les aspects de la médecine. Il y a beaucoup, hein, des spécialités en médecine. Il y en a plein. Et ils risquent, en fait, d'entrer en médecine pour une mauvaise raison. Et de découvrir, néanmoins, que la médecine, ça vaut la peine. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et de renoncer à un moment à une carrière de médecine légale. Peut-être parce que ça ne s'ouvre pas. Peut-être aussi parce qu'ils vont découvrir autre chose. Donc voilà. Et surtout, la règle des 3T à l'université, c'est travail, travail, travail. Sous-titrage Société Radio-Canada